Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hypodrome de Longchamp dimanche. N'oubliez pas, dimanche, c'est le tirage au sort, vous pouvez gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com, au prono VIP. Tout ce qu'il vous faut, c'est indiqué en bas de cette vidéo, tout simplement le nom du gagnant, le cheval qui pour vous va gagner. Si vous avez le bon cheval, si vous êtes plusieurs, bien entendu, il y aura tirage au sort, mais si vous avez le bon cheval et que vous êtes tout seul, vous gagnez un mois d'abonnement sur notre site turf-fr.com, au prono VIP. Je vous le répéterai en fin d'émission, en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous l'ai dit, dimanche, direction Longchamp, ce 14 avril, en compagnie des Galopères, le prix du pavillon royal, troisième course du programme qui sera support de Quintée. C'est bien entendu un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, 16 concurrents. Ils vont devoir parcourir le mile, 1600 mètres sur la grande piste de Longchamp, une course qui est bien entendu prévue à 15h15. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection, le 6, l'Ève. Alors l'Ève, pour moi, il coche toutes les cases. Il a couru deux fois cette année, il est sur la montante. Dernièrement, il a terminé cinquième d'un quintet sur l'hippodrome de Chantilly, c'était sur la PSF. Maintenant, c'est un cheval qui a des références en terrain lourd et qui surtout a des références sur ce parcours. En deux tentatives à Longchamp sur ce tracé en fin de saison dernière, il a terminé troisième et cinquième de handicap en valeur 39,5. Là, il est pris en valeur 39, franchement, il coche toutes les cases. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien, mais en théorie, il fait partie des premières chances. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Marzouk. Alors Marzouk, c'est peut-être l'inconnu de cette épreuve. Pourquoi ? Déjà, c'est un cheval qui vient de faire une rentrée victorieuse. Il a été castré cet hiver, ça lui a fait visiblement le plus grand bien. Ça lui a permis d'ouvrir son palmarès. C'est un cheval qui, l'an passé, avait vraiment fait preuve d'une belle régularité. En terminant toujours dans les cinq premiers sans jamais s'imposer. Alors maintenant, il affronte ses aînés pour la première fois. En plus, c'est son premier handicap, il est pris en valeur 38. C'est assez difficile de le situer, mais je crois que j'ai une performance, j'ai envie de la retrouver parce que la ligne est vraiment très bonne. Attendez, je cherche ça. Il battait Madigan déjà, Madigan qui a fait l'arrivée de Quintet. Mais surtout, il avait une deuxième place derrière Track of Time en battant Barbat, Zulu Warrior ou encore Woodstock City qui a remporté un Quintet en 38,5. Lui est pris en valeur 38. En théorie, clairement pour moi, il a la pointure d'une telle épreuve. Maintenant, sur le papier et en réalité, il y a parfois un monde. En tout cas, pour moi, c'est une candidature auquel il faut vraiment accorder un très large crédit. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 12, Murciano. Écoutez, Murciano, pour moi, c'est la base de cette épreuve. Pas la base pour la victoire. Peut-être qu'il peut gagner, ça, il n'y a pas de souci. C'est un handicap, il a la pointure à cette valeur. Maintenant, pour les 3-4 premières places, c'est un cheval qui répond toujours présent. Il a couru 4 Quintets. En 4 Quintets, il compte 3 3e places et 1 5e place dernièrement dans un Quintet disputé au Val d'Or à Saint-Cloud. Il terminait 5e sur 1400 mètres. Il sera mieux sur 1600 mètres, à mon sens. Du coup, en plus, il aura Stéphane Pasquy avec lui. C'est quand même un atout de choix d'avoir M. Quintet sur son dos. Voilà, rien à ajouter. Il est bon au terrain lourd. Il fait tout ce qu'on lui demande. Non, avant le coup, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la bonne base. Le parcours va faire la différence, mais en théorie, il doit finir dans les 3-4 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 7, Nolito, qui a réalisé une bonne rentrée. C'est un cheval qui est passé par la case réclamée en fin de saison passée. D'ailleurs, il s'imposait sur l'hippodrome de Longchamp dans un réclamé. Dernièrement, justement, c'était la course où Murciano terminait 5e. Lui a terminé 7e du Quintet. Alors certes, il est battu de deux longueurs, mais en tout cas, c'était une bonne rentrée. Il n'avait pas été revu depuis plusieurs semaines. Donc, un cheval qui va certainement afficher des progrès, qui est confié à Maxime Guyon. Voilà, c'est un cheval qu'on a plutôt vu sur des distances allées entre 1300 et 1500 mètres. Mais c'est un cheval qui a déjà bien fait sur 1600 mètres et son aptitude de terrain lourd est également avérée. Donc, ça fait pas mal d'atouts dans son jeu. Peut-être que sur ce parcours, pour la victoire, ça va être difficile. Mais il a le droit de terminer 3e, 4e. En tout cas, je vois une très bonne chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 13. Il s'agit de No Limit Dream. No Limit Dream, c'est un cheval qui a réalisé un bel hiver. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup couru cette année. Il n'a couru que 3 fois. Mais bon, en 3 tentatives cette année, il compte 2 4e places dans des Quintets à Cagnot-sur-Mer. Et dernièrement, il a terminé 6e de la course référence sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Derrière Murciano et en battant Nolito. Donc, la ligne est bonne. En théorie, si je fais confiance à Murciano et à Nolito, je suis obligé également d'accorder un certain crédit à No Limit Dream. Peut-être que du haut de ses 4 ans, il peut encore progresser. En tout cas, pour moi, c'est un cheval qui aime le terrain à lourd et qui doit pouvoir bien faire. D'ailleurs, je viens de regarder pourquoi je l'ai retenu aussi haut. Pour son seul essai sur ce parcours, il s'est tout simplement imposé en fin de saison dernière. Donc voilà, pour moi, c'est un concurrent qui mérite du crédit et qui va certainement lutter au moins pour les places. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 4, Tumblr. J'aime bien son profil à Tumblr. Tumblr, c'est un cheval qui était par le passé sous la kazakh des frères Vertemer, qui avait d'ailleurs fait l'arrivée au niveau groupe 3 en début de carrière. Après, il a quand même connu des fortunes diverses. Il a changé d'écurie, il a changé de kazakh. Dernièrement, pour son retour dans cette catégorie, il a terminé 7e. Ce n'était pas si mal que ça. C'était sur la piste de Chantilly, sur le sable fibré, un quintet remporté par le nomade. Maintenant, sa fin de course était très correcte. Je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien également. C'est vrai que le fait de revenir sur un terrain lourd, ça va jouer en sa faveur. Il a deux performances en terrain lourd, une victoire, une deuxième place. L'aptitude aux pistes pénibles est avérée également. C'est vrai qu'avant le coup, c'est vraiment un outsider très séduisant. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 2, Bulace. Bulace, c'est un bon cheval. Il vient de terminer 5e d'un quintet pour sa rentrée en battant notamment Tumblr. Donc, clairement, sur cette ligne, on est obligé de lui faire confiance. Maintenant, il n'a pas de référence en terrain lourd. J'ai regardé. Ça m'ennuie un petit peu. Je ne vous le cache pas. C'est un cheval qui, clairement, est compétitif en valeur 40 pour une place dans un quintet. Maintenant, j'ai quand même besoin de le voir sur un terrain aussi pénible. Ça n'a pas été le cas depuis son arrivée sur notre sol. Et c'est le seul petit bémol que je vois à sa candidature. Maintenant, s'il s'y adapte, clairement, il a le droit de finir 3e, 4e. Moi, j'ai pris le risque de le retenir seulement 7e à cause de ce petit bémol. Mais attention, il ne faut vraiment pas en faire un interdict loin de là. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 15, Lingoto. Écoutez, il vient de terminer 3e d'un quintet sur l'hippodrome de Compiègne. C'était 1800 mètres. Maintenant, il a déjà couru sur 1600 mètres. Il n'a pas forcément eu les meilleures performances sur 1600 mètres. Mais c'est un cheval qui aime le terrain lourd, qui est en forme, qui est compétitif à ce poids-là. Non, ce n'était pas un quintet, pardon. Il a terminé 3e à Compiègne dans Handicap. Il terminait auparavant 5e d'un quintet, toujours à Compiègne. En tout cas, ces deux dernières sorties prouvent qu'il est compétitif. Et même si, à mon sens, il est peut-être barré pour les premières places, en bas de tableau, c'est un outsider qui est très valable. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11. Il s'agit de Cosmobo. Lui aussi, un petit peu le même profil que Buleis, dans le sens où il est compétitif à ce niveau-là. Il l'a prouvé. Il a fini sa sa saison par 3 accessites dans des quintets. Maintenant, c'est sur des pistes en sable, mais il n'a pas de référence sur du terrain lourd. Et en plus, il fait une rentrée contrairement à Buleis. Donc, l'un dans l'autre, j'ai un petit peu des doutes sur sa candidature. Mais voilà, s'il fait l'arrivée aujourd'hui, il m'aura donné tort. Moi, ce sera juste un regret de ma part. Mais quoi qu'il arrive, c'est certainement un cheval qui va remporter son quintet cette année. Mais à mon avis, il va être encore un petit peu juste cette fois-ci. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 8. Le 12, le 7, le 13, le 4, le 2 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 11. Je vous rappelle que notre grand jeu, c'est ce dimanche. Vous pouvez laisser pour vous le cheval qu'il va gagner en bas de votre écran, en tout cas, en commentaire de cette vidéo. Et voilà, après, vous et votre chance, si le cheval gagne et que vous êtes tiré au sort, vous gagnez un mois d'abonnement au site turf-fr.com, au PronoVIP. Donc voilà, je le redis et je l'ai déjà dit en début d'émission. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve lundi. Ce sera du côté de Chantilly avec un sprint en ligne droite, un 1200 mètres. Des bons chevaux également qu'on connaît bien. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne chance et de bons jeux à tous. Bye bye.